Musique Hello tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon petit loot depuis la sortie du DLC Bon j'ai looté plein plein de choses et je vous en reparlerai dans une autre vidéo J'ai looté des armures, j'ai looté pas mal d'armes, je pense pas que je les ai sur moi actuellement Ce que je voulais vous montrer c'était ça, donc la bure du purificateur Je suis juste trop contente d'avoir looté cet équipement exotique pour arcanisme Déjà parce qu'il est trop trop beau mais vraiment magnifique Et ensuite parce que c'est un exotique du nouveau DLC Donc je suis assez fière de l'avoir récupéré Comme vous pouvez le voir je l'ai déjà un petit peu augmenté Donc dans ses capacités il y en a trois La gueule du serpent, infligez des dégâts à l'aide d'une grenade Réduit le délai par zone de récupération de votre attaque de mêlée Infligez des dégâts à l'aide de votre attaque de mêlée Idem, réduit le délai de récup de la grenade Et donc le dernier perc c'est retour de flamme Si vous activez la radiance ça désoriente totalement les ennemis qui sont proches de vous Donc côté skin le torse ressemble à ça Je vais essayer de mettre un shader un peu flashy pour voir si ça change quelque chose Et pas du tout en fait puisque comme vous pouvez le voir apparemment ça ne prend pas effet au niveau des shaders Bon bah tant mieux au final Donc c'est un plastron qui va rester finalement neutre couleur naturelle Donc il ne changera pas Vous avez donc son aspect définitif Ce que j'aime beaucoup c'est ça en fait Ce qu'il a sur la poitrine c'est juste trop beau avec les deux ailes Après c'est vrai qu'au niveau design il est très très simple Donc voilà c'est pas forcément pour le design que je l'ai choisi Mais plutôt pour le fait que ça puisse vous permettre de récupérer votre attaque de mêlée, votre grenade assez rapidement Et aussi puisque vous allez désorienter les ennemis avec la radiance En gros c'est un torse qui peut être super super intéressant pour la prison des vétérans Notamment à partir du level 34 là où ça commence à devenir un petit peu plus sportif Voilà c'est tout pour cette petite review N'hésitez pas à votre tour à me faire part de vos impressions sur les divers éléments exotiques Que vous auriez pu commencer à looter déjà depuis la sortie du DLC J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz